Les acteurs intervenant dans la recherche action pour une meilleure conservation des mangroves ont effectué un voyage d'études à Madagascar du 29 septembre au 6 octobre 2018. Ce voyage, rassemblant des acteurs venus du Bénin, du Ghana, de la Gambie, du Togo, du Sénégal, de la Belgique, de la France et de Madagascar, s'inscrit dans le cadre du projet Expertise Universitaire Mangrove. C'est vraiment de stimuler les échanges, le partage d'expériences, de bonnes pratiques, de connaissances entre des acteurs qui travaillent tous sur la préservation et la valorisation de la gestion des ressources de mangroves. C'est de créer cette dynamique d'échange entre tous ces acteurs qui ont un intérêt commun pour la préservation de la mangrove et pour appuyer les communautés à mieux vivre dans leur espace de mangrove. Les voyageurs ont découvert les spécificités du contexte malgache caractérisé par une nouvelle dynamique. Les visites d'échange avec les communautés ont été une opportunité de partage d'outils de gestion des mangroves et d'expérience pour les participants à ce second voyage d'études du projet. On voit également des contextes différents, des problématiques différentes, certes, mais de l'autre côté, on pourrait voir que les expertises sont assez dispersées et que la mise en énergie de toutes ces énergies permettraient de résoudre des questions spécifiques à une zone. Et là, je trouve très souvent qu'on rencontre dans des zones des problématiques qui ont été déjà traitées ailleurs, mais juste que les gens ne sont pas ensemble pour pouvoir y échanger, pour faire en sorte que toute expertise disponible dans le continent et dans les deltas puisse être mise à la disposition de tout le monde. Madagascar possède une énorme richesse de biodiversité qui demeure tout de même exposée à une forte pression démographique. Face à une telle situation alarmante, l'expertise du réseau s'avère nécessaire. Madagascar est qualifié par les Nations Unies comme un des 25 pays avec des taux d'augmentation de la population les plus importants. Et par rapport à la zone du delta où nous travaillons, la zone de mangrove, nous avons une étude qui remonte de 2009 qui montre que c'est une zone où il y a une immigration importante de population, une immigration interne, c'est-à-dire interne à la région, mais également externe de gens qui viennent s'installer, qui viennent d'autres régions. Cela donne une pression anthropique importante sur les ressources de mangrove et donc un challenge important en termes de solutions appropriées. L'initiative portée par le consortium des ONG universitaires belges francophones UniforCop, dont Eclosio, Louvain Coopération et ULB Coopération, est coordonnée par Kinome, avec l'appui financier de l'agence Wallonne de l'air et du climat. Un troisième voyage d'études est prévu au Togo et au Bénin du 19 ou 22 février 2019. Il permettra de confronter les enjeux du terrain avec les connaissances scientifiques à travers un colloque multi-acteurs, en vue de créer un espace de dialogue dans les zones de mangrove. Merci. 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 Merci.